... 250 âmes gagnées à Jésus et 49 baptêmes spontanés ont été enregistrés à l'issue du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle d'Ajamé qui s'est tenue ce samedi 20 et dimanche 21 avril 2024 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire avec pour hâteur le pasteur missionnaire Boniface Meunier, leader national de la dite communauté. Jésus te dit, mon fils, mon fils, viens, je te donnerai un cœur nouveau, ma fille, ma fille, viens, je te donnerai un cœur nouveau, mon fils, viens, je te donnerai un cœur nouveau. Le salut total est en manifeste à cette rencontre. Ce sont aussi plusieurs guérisons et délivrances qui ont été enregistrées et de nombreux démons troublés par la puissance du Saint-Esprit pendant le combat spirituel se sont manifestés et ont été chassés au nom puissant de Jésus-Christ. Un bilan résultant des actions et ministères évangéliques suivant le traditionnel protocole des programmes d'évangélisation de la CMCI. Commençant par les témoignages de guérison, de délivrance et de transformation authentique opérés par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des frères et sœurs qui ont reçu Jésus dans leur vie. Jésus m'a guéri du cancer. Aujourd'hui, ma vie a totalement changé. Il a changé ce cœur qui aimait le péché, il a changé ça. Il m'a donné un nouveau cœur qui l'aime et qui me permet de servir Dieu aujourd'hui en sa présence. Que le Seigneur vous bénisse et je rends grâce au Seigneur de m'avoir délivré totalement de cette vie des débauches-là. Amen. J'étais un ivronne, un fornicateur, un masturbateur et lorsque j'ai rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ, il m'a délivré de l'ivronnierie, de la fornication, de la masturbation et il m'a donné un nouveau cœur pour le servir. Acclamant pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après les témoignages, place au Seigneur. Avec Jésus-Christ, tu auras la vie, la vie éternelle. Les ministres de la parole chantée, en plus de leurs sémances de louanges pour dissiper les ténèbres et faire descendre Dieu, accentuent les effets produits par les témoignages en proclamant l'évangile par des chants bien indiqués en la matière. Réponds-toi, renonce à tout péché, détourne-toi de toutes tes mauvaises voies et saisis la main salvatrice que Jésus te danse soit. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe, lui, Jésus tape, reçois-le dans ton cœur en ces jours. C'est à la suite de ce grand travail préliminaire effectué par les témoignages et le ministère des sémeurs que l'orateur, le pasteur Boniface Meynier, prend le relais pour le ministère de la parole. Un ministère qui a porté sur le développement du thème « Je vous donnerai un cœur nouveau » selon la promesse du Seigneur dans Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26 à 27 « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de record le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez les ordonnances et que vous observiez et pratiquiez les lois. Amen. » Comme expliqué par l'homme de Dieu, tous les hommes sont voués au péché et aucun homme ne peut changer lui-même, étant donné que le cœur de l'homme est intrinsèquement tortueux et ses pensées sont continuellement tournées vers le mal. Et ce depuis la chute des ancêtres de l'humanité, Adam et Ève. « Le cœur est tortueux, par-dessus tout, par-dessus tout, écoutez, lis, et il est méchant, et il est méchant, qui peut le connaître, qui peut connaître le cœur. Qui peut connaître le cœur. Personne. C'est pour ça que tu es là, c'est fini, la fin des femmes, là, c'est fini. Après, tu es dedans. Tu veux chier, je ne sais, c'est fini. Tu mens, ça ne va pas finir. Le cœur est mauvais, il est malade. Le cœur est malade. Le cœur est malade. Lis. Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Je, le Lord. J'éprouve le cœur. J'éprouve le cœur. Je pèse le cœur. Je pèse le cœur. Je sonde les reins. Je sonde les reins. Je cherche ton innermost bin. Quand tu t'es à Dieu, je t'aime là. Il pénètre ta pensée. Il pénètre ta pensée. Puis, il voit que tu mens. Et il voit que tu es à Dieu. Pour rendre à chacun selon ses voies. Et si je veux juger les hommes. Il dit que je vais juger les hommes. Chacun va payer. Chaque personne va payer. Je veux payer chacun selon ses voies, selon sa manière de se conduire. L'homme a donc un cœur corrompu par nature et ne peut donc se soumettre à la loi de Dieu par ses efforts charnels. Ce n'est qu'en se répentant de ses péchés en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que l'homme peut recevoir de la part de Dieu un cœur et un esprit nouveau capables de se soumettre et d'obéir à Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu qui t'a créé. God qui t'a créé. Sait. Que tu ne peux pas changer. Que tu ne peux pas changer. Donc il doit d'abord te réparer. Il y a des choses qui doivent opérer en toi. Il y a des choses qu'il doit opérer en toi. Et tu seras une nouvelle personne. Et puis tu devrais devenir une nouvelle personne. Donc Dieu t'appelle. Donc Dieu t'appelle. Et l'a dit le verset verset 6. Je vous donnerai un cœur nouveau. Première opération. La première opération. Dieu t'opère. God dors sordir sur vous. Il enlève le cœur pourri tordu. Et t'enlève le cœur pourri tordu. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il entre en toi. Il enlève le mauvais esprit. L'homme a un esprit. Man has a spirit. Un corps. Man has a body. Quand l'esprit est malade. Quand l'esprit est malade. On est amère. On est méchants. On a des ressentiments. On ne pardonne pas. On ne pardonne pas. On veut lutter. On veut lutter. On dit son esprit n'est pas bon. On dit son esprit n'est pas bon. Dieu sait. God knows. Qu'avec cet esprit là. Tu ne peux rien devenir. Tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas être normal. Tu ne peux pas être normal. Il met sa main. Il enlève ce mauvais esprit. Il enlève. Il jette. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Qu'est-ce qu'il fait encore ? Jeterai de votre corps le cœur de pierre. Il enlève le cœur. Il y a des gens qui ne pleurent pas. Ils sont méchants. Il mange seul. Égoïstes brutaux. Ils sont brutaux. Ils sont déloyaux. Ils mentent. Ils mentent même pour rien. Ils mentent même pour rien. Tu lui demandes son nom ici. Et il dit non. Après deux mètres, il donne un autre nom. Tu as for his name here. Il s'enlève. Il s'enlève. Il s'enlève. Dieu sait. Tendre, sensible, miséricordieux. Bon. Sensitive. Merciful. Bon. Bam. Et il donne ça à vous. Jésus Christ. Jésus. Je mettrai mon esprit en vous. Écoutez. Écoutez. Quand Dieu enlève ce qui est mauvais. Quand il finit d'enlever ce qui est mauvais. As soon as he's done taking away that which is evil. Il va faire ça ce soir. Je vous dis avec ça. Quand Dieu enlève le cœur mauvais. Quand Dieu enlève le cœur de la mort. Le cœur de la mort. L'esprit de dispute. L'esprit de mensonge. L'esprit de prostitution. Quand il enlève ça. Quand il prend son esprit lui-même. Il prend son esprit lui-même. Il l'entrape toi-même. Il prend ça à toi-même. Je mettrai. Lui. Lui. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Écoutez. Pour quel but? Pourquoi? Et je ferai en sorte que. Je ferai en sorte que. Et je ferai en sorte que. Vous suiviez mes ordonnances. Que vous soyez capables de suivre mes ordonnances. Que vous soyez capables de suivre mes ordonnances. C'est Dieu qui fait ça. Dieu fait ça. Et je ferai en sorte que. Il dit que je ferai en sorte que. Si vous entendez ma parole. Quand vous entendez ma parole. Vous allez la suivre. Je vais vous réparer. Je vais vous réparer. C'est comme ça que tu vas rentrer ce soir béni. Ce sont en tout 140 personnes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus Christ en ce premier jour. Après le message du samedi qui a permis le salut de 140 âmes. Le dimanche 21 avril qui marquait le deuxième et dernier jour. C'est le passage de 2 Corinthiens le chapitre 5 verset 14 à 20. Qui a servi de base à l'orateur pour faire découvrir à l'assemblée la promesse de Dieu. Selon laquelle il donnera un cœur nouveau aux pécheurs qui se répandent et qui viennent à lui. L'orateur a tout d'abord révélé le caractère précieux de la mort de Jésus pour les pécheurs qui en retour doivent valoriser ce sacrifice salutaire à travers une appartenance totale à Jésus caractérisé par un grand amour et une passion pour lui. Mais malheureusement c'est le contraire chez plusieurs dont la bouche prononce le nom de Jésus mais les cœurs sont éloignés de lui à travers une vie religieuse baignée dans le péché. Le dirigeant national de la CMCI en Côte d'Ivoire a ainsi montré les bases du plan de Dieu pour une transformation totale du pécheur et qui verrait souvent un cœur nouveau. Présentant Jésus comme le seul capable de transformer le cœur de l'homme, il poursuit en déclinant les retombées dans la vie de celui qui décide de laisser le péché pour appartenir à Jésus. A savoir la transformation du pécheur à travers une délivrance authentique du péché, la réconciliation du pécheur avec Dieu, le pardon des péchés à travers une vraie répentance et la justification du pécheur. Insistant enfin, avec supplication comme l'apôtre Paul, qu'aucun pécheur dans la salle ne réparte sans donner la vie à Jésus. Dans le plan de Dieu, quand on accepte Jésus, on change, on devient une nouvelle créature, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, les choses que tu faisais, les choses que tu faisais, comme ce frère qui trompait sa famille et qui m'en fait en mission. Comme ce frère qui trompait sa famille et qui m'en fait en mission. Tu as Jésus et tu vas toujours en mission. Les missions mensongères. On a mission de l'histoire. Tu n'es pas sauvé. 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 Tu peux posséder tous les chapellés du monde. You can have all the rosaries in the world. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Ta vie n'a pas changé. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Si quelqu'un est en crise, écoute, écoute, écoute. Si tu es en crise, tu dois être une nouvelle créature. You are a new creation. Si tu as raté, le Seigneur te donne la possibilité de commencer aujourd'hui. Le message étant clair, il a enfin invité tous ceux qui veulent abandonner le péché et suivre Jésus de saisir la main salvatrice qui leur était en vue. Ce soir du dimanche 21 avril 2024. Et en réponse à cet appel, 110 personnes vont se tenir sur l'estrade pour dire oui au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notons que les prémices de l'œuvre restauratrice du Seigneur Jésus-Christ ont été observées au cours de cette rencontre. Après avoir été conduites à Christ, plusieurs âmes ont expérimenté leur guérison et d'autres ont été séances ténantes délivrées des démons qui les possédaient. Jésus-Christ et Jésus-Christ a délivré. Il y a longtemps j'ai un mot de tête. Mais quand on va à la cellule, je n'ai pas la messesse pour ma tête. Dans ma tête, il y a un bout d'état. Il se promène. Et ça ne me permet pas, je veux prier. Maintenant, si je veux prier, je fais comme ça. Si je vois qu'un esprit, votre travail, il se lève et j'arrête à prier. Je commence à dormir. Mais tout à l'heure, quand on priait, papa a commencé à assister, à assister des maladies. Et puis il a dit, le bout, son de tête, son de cœur. Mais quand j'ai appris le sujet là, j'ai entendu que j'ai appris. Pourquoi c'est pas gourou là ? Depuis là, ma tête là, c'est délivré comme ça. Et je commence à élever ma voix fort pour prier. Vraiment, j'ai merci la délivrance de Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Depuis avant-hier, quand je me suis réveillé le matin, j'ai eu un mal de mon dos. Et ça sort sous ma poitrine. Et je traîne, je traîne, je traîne avec. Voici les trois jours. Le matin, quand nous sommes venus, ça me faisait très mal. Et je priais, je priais tout à l'heure, quand papa a été un cas brisé. Ceux qui ont une serre, ceux qui ont le temps, un cas brisé, un cas brisé. J'ai fait des gestes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne sens plus le mal. Donc c'est pour rendre gloire à Dieu. Je dis merci à Jésus qui m'a délivré ce matin de ce mal. Au nom de Jésus Christ. Je suis Marie-Madeleine. Depuis le lundi soir, il y a la soeur Anne Sarah qui m'a appelée pour m'inviter à ce programme-là. Et je lui ai dit de me rappeler le samedi pour avoir une confirmation. Et il y avait, aux environs de 15 heures je dormais, elle m'a appelée. C'est quand je me suis réveillée dès les 18 heures que j'ai vu son appel en absence et je l'ai rappelée. Mais vraiment, ça n'allait pas. Ma tête me faisait très mal. C'était comme si j'étais enrhumée. Bon, je ne pourrais pas parler même au téléphone quand je l'ai appelée. Et je lui ai dit, ah vraiment, je ne pourrais pas être là ce matin. Elle m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais elle m'a dit, ni à moi, si ça va mieux, je vais l'appeler aujourd'hui matin très tôt pour confirmer mon arrivée. Elle m'a dit, ok, hier j'allais me coucher aux environs de 22 heures. Je l'ai appelée, elle m'a dit, ah, ma soeur, ça ne va toujours pas au nom, je ne pourrais pas venir. Elle m'a dit, d'accord. Ce matin, je me suis réveillée à 6 heures. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que vraiment, il y avait deux idées dans ma tête. Il faut partir, il ne faut pas partir. Elle dit, non. Après, j'ai commencé à appeler, elle dit, non, il faut que je prime celui-là. Il faut que je sois au-dessus de celui qui ne veut pas que je sois sauvée aujourd'hui. Je suis prête à venir donner ma vie au Seigneur. Acclamation. Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai pas laissé cette occasion passer. Et c'est comme ça que je me suis apprêtée avec ma fille et nous sommes venus. Sincerement, quand je venais, je n'allais pas du tout même dans le baccal. Mais quand j'ai franchi l'entrée d'ici, j'ai senti un soulagement. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il faut dire que le patient me béni avait commencé à prier. Mon bras même là, je ne pouvais pas soulever comme ça parce que ça me faisait très mal. Mais actuellement où je suis, je me sens mieux. Ma tête, la couleur, tout satisfaire. Comment je veux venir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui? Acclamation à Jésus-Christ. A l'issue du ministère du pasteur Meignet, les dirigeants de la zone d'Adjamé soutenus par des dirigeants venus de plusieurs autres zones, notamment les pasteurs en formation à l'académie pastorale, ont donné séance tenante les premiers soins pastoraux aux âmes qui se sont donnés à Christ. Plusieurs ont été conduites à la répentance séance tenante. Et 49 nouveaux convertis ont reçu spontanément le baptême dans l'eau. Et les actions se poursuivent pour établir toutes les âmes gagnées en ces deux jours dans l'Église et les bâtir comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ.